Leila discute avec Eyan, Denise est avec eux, il parle aussi d'enfants qui sont dans des orphelinats, Eyan aimerait bien avoir un enfant avec elle, et plus tard ils pourront adopter l'un de ces enfants orphelins, Eyan lui demande d'y penser et elle accepte. Nyan est avec Asu, elle a injecté un produit à Asu. Asu lui demande ce qu'elle lui a donné et Nyan lui fait savoir que c'est du poison, le même que celui qu'elle a donné à son frère, puis elle prend les clés de la maison d'Asu. Nyan lui dit qu'elle peut l'emmener à l'hôpital si elle fait ce qu'elle lui demande de faire et lui donne une heure pour tout avouer. Kemal conduit Merkan quelque part, lui-même ne sait pas où, elle lui dit qu'il le saura une fois à destination. Kemal lui dit un peu plus loin que celui qui a creusé la tombe d'Ozan, ne veut pas que l'autopsie soit faite parce que, et elle continue en lui faisant comprendre que c'est parce qu'il est le meurtrier, donc parce que c'est cette personne qui a tué Ozan. Kemal lui demande où est-ce qu'elle pense que cette personne a mis le corps, et lui dit plus loin qu'il pense qu'il l'a mis dans une nouvelle tombe, et lui demande d'aller regarder les nouvelles tombes, car Ozan pourrait être dans l'une d'entre elles. Elle lui dit qu'elle a une meilleure idée, mais refuse de lui dire. Asu dit à Nyan qu'elle est innocente, Nyan ne la croit pas, et lui demande pourquoi Gurkan a donné son nom, elle ne dit rien et Nyan lui dit que c'est aussi bien de la regarder mourir. La mère de Zénep vient d'apprendre que sa fille est enceinte d'Emir, elle pensait que sa fille était enceinte d'Akan, et Zénep lui dit qu'elle n'en avait aucune idée, qu'Akan a dit une telle chose pour ne pas, qu'elle se mette en colère, Akan leur avait dit qu'il était le père de l'enfant, Zénep a vraiment déçu ses parents. Nyan nettoie ses traces dans la maison d'Asu, Asu lui dit de faire ce qu'elle veut, qu'ils se rendront quand même compte qu'elle était là, Nyan lui dit que c'est ce qu'elle pense, que les caméras de sécurité n'enregistraient pas quand elle venait, et lui dit plus loin qu'elle rendra son dernier souffle ici. Asu lui dit qu'elle se sent mal, et lui demande de l'aide, puis lui dit qu'elle n'est pas ce genre de personne, qu'elle ne peut pas tuer quelqu'un, et Nyan lui dit qu'elle n'est pas humaine à ses yeux, qu'elle est une personne méchante, qui peut tuer des gens ou des enfants pour ses propres ambitions. Asu commence à avoir des nausées, Nyan s'en rend compte, et lui dit que c'est ce qu'elle a lu à ce sujet, qu'est mal, et Merkan viennent d'arriver, Merkan est en train de monter. Asu demande à Nyan d'appeler une ambulance, et Nyan lui dit qu'elle va d'abord parler, et Asu lui dit que ce n'est pas elle qui l'a fait. Nyan lui dit de ne pas essayer de résister, qu'elle sait qu'elle l'a fait, qu'elle sait qu'elle a empoisonné son frère, mais Asu refuse d'avouer. Nyan lui dit qu'elle va mourir juste, pour cacher son propre crime, Asu lui dit que ce n'était pas elle, qu'elle n'a empoisonné personne, et Nyan lui demande qui l'a fait, qui a tué son frère, et Asu lui répond Tarik. Nyan lui dit qu'elle ment, et lui demande de lui dire la vérité, puis on frappe à la porte, c'est Merkan. Nyan ouvre la porte, Merkan entrevoit Asu au sol, et lui demande ce qui se passe ici, et Nyan lui dit que ce n'est rien d'important. Merkan demande à Nyan, ce qu'elle a fait à Asu, et Nyan lui dit qu'elle a parlé le langage qu'elle comprend, et lui dit de ne pas s'inquiéter, Asu va bien, qu'elle vient d'avoir des nausées, car elle lui a donné un tranquillisant. Kemal arrive et demande à Nyan, ce qui se passe ici, et Nyan lui dit qu'elle était sur le point de faire parler Asu, et Asu dit à Kemal, qu'en essayant de la tuer. Nyan dit à Kemal, qu'elle lui a menti en lui disant qu'elle l'avait empoisonnée, et elle l'a cru, mais que c'était un tranquillisant, et Merkan lui dit que ce qu'elle a fait, est un crime à tous les points de vue. Asu lui dit qu'elle veut porter plainte contre Nyan, et Nyan lui dit qu'elle veut se plaindre d'elle, Nyan et Asu sont ensuite conduites au poste de police. Une fois dans la voiture, Asu dit à Nyan plus loin que Kemal, et elles ne finiront jamais ensemble, qu'elle sera sa fin, puis ils vont tous ensemble au poste de police, mais Merkan refuse que Kemal entre. Les hommes d'Emir ont retrouvé Anil, et Mir veut qu'elle l'aide, avec l'affaire d'Ozan. Merkan rejoint ensuite Asu dans son bureau, Nyan est dans sa cellule. Merkan demande à Asu, ce qu'une fille, comme elle a à voir avec un homme qui ne l'aime pas, Asu lui dit qu'elle est tombée amoureuse d'un homme qui ne valait rien, qu'il ne l'a épousée que pour son argent. Merkan lui dit que ce n'est pas très convaincant, et Asu lui dit qu'elle peut faire des recherches, que Kemal l'a épousée à la hâte après la faillite de son entreprise juste pour les actions qu'elle a de la famille Koskoglu. Merkan lui demande si elle connaît le nom de Gourkan Avali, et Mir, Asu dit donc à Merkan qu'elle connaît Gourkan, que c'est lui qui l'a fait chanter, Merkan lui demande par quels moyens, et Asu lui dit qu'il a dit qu'il avait des enregistrements vidéo de Zeynep au moment où elle a tué Ozan. Merkan lui demande pourquoi Gourkan l'a fait chanter, et pas son frère, et Asu lui dit que parce que Kemal serait allée à la police plutôt que de payer, mais qu'elle était prête à dépenser de l'argent pour le plaisir d'être amoureuse, juste pour que la famille de Kemal ne soit pas bouleversée. Kemal appelle Bani, et lui demande si son frère est venu chez elle mercredi dernier, elle comprend que Tariq a des ennuis, et dit à Kemal un peu plus loin qu'elle va seulement lui dire la vérité, mais qu'elle n'ira, si les choses arrivent au flic. Elle lui dit que Tariq n'était pas avec elle ce jour-là, mais il veut qu'elle dise qu'ils ont passé la journée ensemble. Merkan demande à Asu, si elle a empoisonné Ozan ses ines, et Asu lui répond non, et Merkan lui dit que Kemal et Nian ont raison de ne pas la croire. Asu lui dit que Nian est devenue folle, qu'elle a d'abord accusé Emhyr de la mort d'Ozan, puis Zenep et maintenant c'est son tour, et demande à Merkan de l'arrêter, si elle a des preuves ou des témoins. Merkan lui dit que ça arrivera, quand Gourkan sera sorti de l'unité de soins intensifs, Asu lui dit que Gourkan n'est pas son homme, et que si quelqu'un le connaît, alors c'est Toufan, ça pourrait être lui, qu'il était très amoureux d'elle. Donc elle tente de faire croire à Merkan que Toufan aurait empoisonné Ozan, pour que Nian et Kemal se remettent ensemble, ainsi Asu se retrouverait seul, et il pourrait tenter sa chance avec elle, puisqu'il est amoureux d'elle. Zera arrive ensuite au poste et Nian est libéré, Zera lui dit de ne pas refaire ce genre de choses, et Nian lui demande pourquoi ils l'ont laissé partir, Emhyr est également présent, et Zera dit à Nian que c'est parce que Asu Koglu a retiré sa plainte. Nian se dispute comme d'habitude, avec Emhyr et rentre seul. Une fois à la maison, l'Ela dit à Nian, qui était en train de peindre Kémhyr, pourrait utiliser le fait qu'elle soit occupée avec Ozan à son avantage, et que Kemal et elles doivent revenir à l'entreprise dès que possible, Emhyr a déjà commencé ses sales affaires, depuis qu'ils ne viennent plus à l'entreprise. Emhyr de son côté est en train de s'amuser avec Denise, et il dit à Denise plus loin qu'elle lui a appris à être un père. Zeneb dit à sa mère, qu'elle n'aime pas Akan, qu'elle l'épouse juste pour ne pas la contrarier, mais que si elle lui dit de ne pas se marier, et sa mère lui dit qu'elle ne lui dira pas de ne pas se marier, que si elle se considère égale à son frère Kemal, qui fait tout ce qu'il peut pour faire sortir la femme qu'il aime de sa captivité. Kemal est chez ses parents, puis Merkan frappe à la porte et il ouvre, ses parents sont à l'intérieur, et elle lui dit qu'elle s'ennuyait, à son retour du département de police, et avait envie de voir un environnement familial, et lui demande, si elle peut entrer, il accepte et elle entre. Ses parents et Tariq sont en train de manger, Kemal leur présente Merkan, et leur dit qu'elle s'occupe de l'affaire d'Ozan, et la Tariq commence à avoir peur. Quand elle prend place, elle demande à Tariq comment il va, Tariq lui dit qu'il va bien, et elle lui dit qu'il a vraiment l'air bien, pour quelqu'un qui a divorcé aujourd'hui, elle félicite ensuite Zeynep, car elle va épouser Akan. Zeynep la remercie, et lui dit qu'ils ont eu son cadeau, Akan a été renvoyé de l'affaire, Merkan lui dit que la justice, a un goût un peu âcre, et que l'effet sera le même que celui qu'elle ressent maintenant, lorsqu'elle l'essayera pour la première fois, elle ne leur dit pas directement, pourquoi elle est là, ils mangent donc d'abord, Tariq et Zeynep sont très mal à l'aise, et Kemal le remarque. Merkan remarque que Zeynep la regarde beaucoup, et lui dit d'y aller, qu'elle lui demande ce qu'elle veut. Zeynep lui demande s'il y a du nouveau concernant l'affaire d'Ozan, Merkan lui dit que les nouvelles sont bonnes, qu'elle est venue ici pour lui dire, qu'ils ont trouvé l'endroit où Ozan a été enterrée. Tariq veut savoir ce qui va se passer maintenant, elle lui dit qu'ils ont fait les demandes nécessaires, et ont aussi rencontré sa famille, la famille d'Ozan, et qu'elle espère que ce sera fait demain, et dit à Zeynep que son innocence sera prouvée après l'autopsie. Merkan quitte la maison et Kemal la raccompagne dehors, Kemal lui demande si elle a vraiment trouvé la tombe, elle lui demande s'il a des doutes. Il la regarde, et lui dit qu'elle est un autre type de femme, elle lui demande si c'était un compliment ou un jugement, et il lui dit que c'était juste de la détermination. Quand elle veut s'en aller, Kemal la retient par le bras pour qu'elle attende, elle lui dit qu'il ne la touche pas, et Kemal lui dit qu'il est désolé, puis il lui demande si elle a trouvé quelque chose sur Tariq. Elle lui dit que ce qui l'intrigue, c'est jusqu'où, il peut aller pour ses frères et soeurs, puis Nian appelle Kemal et Merkan s'en va. Nian lui montre sa fille, et lui dit que son papa lui manquait. Merkan attendu un piège à Tariq, son collègue policier surveille leur maison, Tariq quitte ensuite la maison, il veut aller déplacer le corps d'Ozan, avant que la police ne trouve le corps, Kemal ne voulait pas qu'il sorte, mais Tariq ne l'a pas écouté, le policier qui surveille la maison prévient Merkan, quand Tariq quitte la maison, après Tariq, Kemal quitte ensuite la maison, et le policier le dit à Merkan. Zeynep appelle Tariq, et lui dit que Kemal est parti juste après lui, Tariq voit ensuite que Kemal le suit, et tente de lui échapper. Nian n'arrive pas à faire dormir Denise, puis Emir vient et prend l'enfant, et dit à Nian que Denise va dormir, avec son père ce soir et part avec elle. Le collègue de Merkan suit Kemal, ce dernier se rend compte qu'il est suivi, il appelle Tariq, mais Tariq a éteint son téléphone, Kemal parvient à faire en sorte, que le policier s'arrête. Merkan attendait au cimetière, puis Kemal arrive, elle tente de l'immobiliser, et lui demande s'il va vraiment aller jusqu'à creuser une tombe pour son frère, Kemal se libère, et lui dit qu'elle essaie de tendre une embuscade à Tariq, mais que c'est un sou qui a empoisonné Ozan. Elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de mots, qu'elle a besoin de preuves, et lui dit de partir, et lui dit plus loin qu'il est là, pour protéger son frère. et lui dit que ce n'est pas possible, c'est bon. Sous-titrage ST' 501